Quand on pense à l'histoire du mode zombie de Call of Duty Black Ops 6, on aura tendance à penser à la carte Terminus. Terminus, c'est la carte principale de Black Ops 6, c'est celle qui a une longue quête et une longue histoire, c'est celle qui a une longue cinématique, contrairement à la deuxième carte de Black Ops 6 qui était considérée comme la carte secondaire, la carte la moins importante et de manière générale donc la carte oubliée, surtout au niveau de l'histoire, c'est-à-dire la carte Liberty Falls. Et il se trouve que Liberty Falls a également son histoire, son propre lot de lore et d'informations qui, à mon sens, est tout aussi intéressant et important que la carte zombie Terminus. Et aujourd'hui, on va donc plonger dans l'histoire de Liberty Falls que représente cette ville dans l'histoire du mode zombie de Call of Duty Black Ops et Black Ops 6, ainsi que les différents événements qui se déroulent sur cette carte et la ville de Liberty Falls. Donc en réalité, c'est Rick Toffen qui décide d'aller en Virginie de l'Ouest et plus précisément dans la ville de Liberty Falls pour s'y installer. Étant donné que la ville est assez discrète et que ça passerait sous les radars, il souhaite continuer son projet Janus. Pour ce faire, il va engager trois différents scientifiques qui auront tous différents rôles et qui vont contribuer au projet de différentes manières. Notamment avec la construction d'une villa dans laquelle Rick Toffen souhaite vivre dans Liberty Falls. D'ailleurs, cette villa, c'est la villa qu'on aperçoit dans la cinématique de Liberty Falls. C'est exactement là que se réveille Rick Toffen et en dessous de la villa de Rick Toffen a été placée la sphère de métal qui servirait de conteneur pour Samanta. C'est une nouvelle fois ce que l'on peut apercevoir durant la cinématique de Liberty Falls. Contenir Samanta dans cette sphère allait être l'une des étapes nécessaires pour le projet Janus, mais également une forme de vengeance pour Rick Toffen étant donné que Samanta était notamment responsable de la mort de la femme ainsi que du fils de Rick Toffen. Comme on pouvait le voir dans la cinématique de Liberty Falls, les deux ont brûlé dans la maison de Rick Toffen et Samanta était indirectement responsable donc de la mort des deux. Rick Toffen ne s'en est visiblement jamais remis étant donné qu'il en rêve constamment la nuit. Et donc le lieu et la ville de Liberty Falls servaient pour toutes les opérations pour le projet de Rick Toffen. Il pratiquait la téléportation par exemple ou encore développait d'autres armes avec ses scientifiques comme le jet gun que l'on peut retrouver dans cette même carte. Puis Rick Toffen utilisait également d'autres bâtiments ainsi que les compétences des habitants de la ville comme par exemple la banque dans Liberty Falls que Rick Toffen employait. Le banquier initialement ne voulait pas se soumettre aux demandes de Rick Toffen mais a fini par craquer après du chantage. 3 décembre 1990. Mon nom est Gwen Benton. Je suis le directeur de la banque de Liberty Falls. Au cas où il m'arriverait quelque chose, je souhaite par la présente justifier mes actes et que cela serve de témoignage. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai toujours vu à cœur les intérêts de la communauté. Quand le projet Janus a débarqué, j'ai vu l'occasion d'améliorer nos vies. Vous savez ce qu'on dit. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Au début, tout allait à merveille. Il ne manquait pas un sou. Le projet Janus a demandé l'ouverture d'un compte pour chacun de ses employés. Ce qui... ce qui laissait présager de bonnes choses pour l'avenir. Puis... le directeur Richthofen m'a demandé de faire passer les salaires par la banque. Ce que j'ai trouvé... étrange. Puis... des investisseurs européens sont entrés dans la partie. Et tout a dérapé. Et dès le projet Janus, c'était une chose. Mais ces types... ces types d'Avalon... Ils n'étaient pas comme nous. Les gens d'ici travaillent dur. On n'est pas des criminels. Donc quand on m'a demandé de créer un pipeline financier pour eux, j'ai refusé. Il n'était pas question que je participe à leur histoire de blanchiment. Richthofen m'a assuré que c'était plus simple pour gérer les fonds du projet. Mais... je ne suis pas dupe. Je sais reconnaître le diable quand je le vois. Même déguisé. Quand j'ai à nouveau refusé, il est devenu très sérieux. Si je n'obéissais pas... Ces investisseurs me feraient... Disparaître. Puis ils s'entendraient à ma famille. Et à tous ceux qui les estimeraient... Problématiques. J'aurais alors le sang de cette vie sur les mains. Bordel. Qu'est-ce que je vais devenir ? Quoi qu'il en soit, les projets de Richthofen avançaient à merveille dans Liberty Falls. Le problème, c'est la gestion de Richthofen de son équipe de scientifiques et d'agents. Comme le témoigne un enregistrement d'un des scientifiques de Richthofen. Docteur Pelletier. Qui va affirmer que Richthofen a mis en place certaines règles et réglementations assez particulières. Comme quoi les différents scientifiques n'avaient plus contact entre eux. Et que Richthofen leur cachait certaines choses. Dont l'existence notamment du conteneur en forme de sphère en dessous de la villa. Certains scientifiques pensaient que ce conteneur existait mais n'avaient pas vraiment d'informations à ce sujet. C'était plutôt une rumeur. Et ceux qui pensaient l'existence de ce conteneur étaient considérés des complotistes. Et ces différentes réglementations de Richthofen vont mener à la perte du projet ainsi que de la ville de Liberty Falls. Ici le docteur Annette Pelletier. Nous n'avons pas réussi à fermer la brèche et la PTL a fini en miettes. Le plus sûr sera d'attendre dans la chambre forte. Si je ne manque pas d'air avant d'être secouru. Moline et Panos sont injoignables. J'imagine qu'ils sont morts. Je savais que ce jour viendrait. Il était idiot de penser que nous aurions plus de temps. Au début ce n'était que des rumeurs. De stupides histoires sur une personne retenue prisonnière par les dirigeants de Janus. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Certains ont propagé à l'idée folle que la victime était... Enfermée dans une sorte de cuve. Je ne les ai pas pris au sérieux. Nous étions tous surmenés et certains commençaient à craquer. Moins d'une semaine plus tard, une mesure visant à limiter la fraternisation a été mise en place. Nous n'avions plus le droit de fréquenter les autres départements. La compartimentation des équipes de recherche est essentielle à notre travail. Mais dans le cas de Janus, cela servait-il à cacher autre chose ? En tout cas, les conspirations ne me semblaient soudain plus aussi farfelues. Et s'il y avait une part de vrai dans tout ça, alors nous étions tous en danger. J'ai prévenu mon équipe au sujet des rumeurs. Je croise les doigts pour qu'ils soient toujours en vie. Mais la sécurité par contre. Ils ont préféré ignorer les ordres de la petite scientifique. Qu'importe, je ne suis peut-être qu'une petite scientifique. Mais ces crétins incapables nous ont tous condamnés. Et c'est ce qui va mener aux événements de la cinématique de Liberty Falls. Où les scientifiques vont avertir Richtofen que des zombies sont en train de s'emparer de la ville de Liberty Falls. Et qu'il y a plus précisément des failles spatio-temporelles par lesquelles apparaissent les différents zombies. Et c'est là que Richtofen doit très vite intervenir. Car en dessous de sa villa, on le rappelle, il y a Samantha qui est enfermée. Cependant, l'arrivée des zombies va ralentir Richtofen. Et il se trouve qu'il sera trop tard pour que Richtofen arrive à temps pour contenir Samantha. Elle se sera libérée. Et à l'inverse, Richtofen, lui, a visiblement disparu. Potentiellement enfermée dans les terres noires. Où Samantha était-elle enfermée. Et donc, c'est là que la ville va être maintenant submergée par les zombies qui vont complètement prendre le contrôle de la ville. Et Richtofen, le chef du projet, n'est plus présent pour repousser les zombies et pour trouver un moyen de sauver la ville. Et c'est là qu'on va pouvoir voir l'apocalypse de la ville dans l'histoire de Liberty City. Premièrement, avec le prêtre de la ville qui nous informe de son profond regret. Que d'avoir accueilli à bras ouverts le projet Janus de Richtofen. Et que maintenant, non seulement son église est complètement envahie de zombies. Mais les zombies, mais les zombies se sont maintenant emparés de la ville entière. Et si le prêtre s'enferme dans son église pour essayer de se barricader loin de zombies. Il sera trop tard, les zombies vont avoir raison de lui. Si vous trouvez ceci, sachez que cette communauté mérite la colère qui s'est abattue sur elle. Cette église était tristement vide. Nos prières se réduisaient à un murmure silencieux. Les enfants ne faisaient prendre d'aucune humilité ni d'aucun respect. Leur musique satanique redentissait jour et nuit. Je restais scotchée devant leur télévision. Infédérer leurs faux prophètes. Empêchant la lumière divine d'entrer. Ces tours ont été érigées pour mettre notre foi à l'épreuve. Et nous n'avons pas su repousser le mal qu'elle renfermait. Les gens de Janus ont rempli mon église, bu mon vin, et demandaient le pardon. J'étais aux orients. Aveuglé par ma fierté, je n'ai pas vu leur véritable débat. Liberti Falls a été choisie pour être la Genèse de la fin ! Je contente ce spectacle avec calme et sérénité, en attendant l'étrache chaleureuse du Paradis ! Par la suite, on peut retrouver l'histoire de Molin, qui est probablement l'un des éléments les plus importants pour comprendre ce qu'il s'est passé dans Liberti Falls et les intérêts de Richtofen. Molin, lui, c'est un autre scientifique qui travaillait sur la mécanique quantique du projet Janus et qui comprend que Richtofen les a littéralement sacrifiés. Il a pris des risques avec une technologie que les scientifiques ainsi que Richtofen ne maîtrisaient pas entièrement et qu'il y avait justement les risques d'ouverture de failles spatio-temporelles qui mèneraient à l'arrivée des zombies. On apprend également que Molin, vers les dernières minutes de sa vie, s'est caché dans le magasin de bandes dessinées Olyse. Et c'est la raison pour laquelle, si le joueur se rend dans ce magasin, on peut retrouver une sorte de cadavre d'un personnage habillé en habit et tenue scientifique caché derrière le comptoir. On comprend très vite que c'est justement le docteur Molin qui, une nouvelle fois, est mort et a vécu ces derniers instants caché dans cette boutique derrière le comptoir. Ici, ici le docteur Kyle Molin. Je suis spécialiste de la mécanique quantique pour le projet Janus. Nos essais de déangulation de portail ont échoué à fermer la prêche dimensionnelle. Nous n'aurions jamais dû déployer les PTL. C'était un travail pour les soldats. Désormais, les appareils sont HS. Et cette ville... Cette ville est fichue. J'ai perdu la trace de Panos et de Pelletier. Le radio ne répond plus. Moi, je me cache dans le magasin de BD de Holly. Si je ne survis pas, il y a une chose que je tiens absolument à dire. Je rejette toute la responsabilité sur le directeur Richthofen. Il était obsédé par l'idée d'utiliser les terres pour perturber l'espace-temps. J'étais au courant, mais je ne savais pas tout. Je l'ai aidé à mettre au point la sphère de confinement, mais Sam est devenu capricieuse. Rebelle même. Richthofen n'en avait rien à faire. Il ne voulait pas renoncer. Il était prêt à semer ce chaos en nom pour obtenir ce qu'il voulait. Qu'est-ce qui veut bien pousser un homme à prendre de tels risques ? D'après ce qu'il a fait, j'espère qu'il n'arrivera jamais à ses fins. Allez, point de pression n'importe où ! Au final, on réalise que toute l'équipe de scientifiques que Richthofen a apporté dans le projet Janus sont morts à cause des zombies. À l'exception d'un seul membre de cette équipe, qui est le scientifique Panos. Et il se trouve que la fin du secret et de la quête de Liberty Fall va consister à sauver Panos, car ce dernier est prisonnier dans l'éternoir. Donc on incarne de nouveaux personnages, l'équipe de sûreté du projet Janus, et on va essayer de sauver Panos. C'est lui qui va nous guider à travers une série de quelques étapes pour qu'on essaye de le libérer de l'éternoir. Alors qu'il est dans l'éternoir, il va avoir d'ailleurs quelques échanges avec Samanta, qui, on le rappelle, a visiblement capturé Richthofen durant la cinématique de Liberty Fall. Et quoi qu'il en soit, vers la fin de cette quête et de ce secret, une des dernières étapes est d'employer un générateur d'éternoir qui va, d'une manière ou d'une autre, essayer de libérer Panos de l'éternoir. Le problème, c'est que Panos nous a finalement piégé nous, le personnage que le joueur incarne. Il se trouve que par cette manipulation, Panos va en fait inverser les rôles avec notre personnage, c'est-à-dire lui se libérer de l'éternoir dont il était prisonnier et au final emprisonner notre personnage dans l'éternoir pour lui être libre et partir. « À toutes les unités, quelle est votre situation ? Panos, si vous leur avez fait quoi que ce soit, je vous jure que... » « Ah ! N'interrompez surtout pas la prochaine phase. » « Merci de vous être porté volontaire pour prendre ma place. » « Ou, pour être plus exact, merci d'avoir été désigné. » « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des affaires à régler. » « Bye bye, l'éternoir. » La grosse information que l'on peut tirer de cette petite cinématique assez courte, c'est qu'au final, il est possible de sortir de l'éternoir. C'était une grosse question autour de l'histoire et du mode zombie de Call of Duty depuis l'existence de l'éternoir avec Black Ops 4 Zombie et Black Ops Cold War. Mais Panos, lui, est sorti de l'éternoir en prouvant alors que c'est donc possible. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que l'histoire de Liberty Falls se conclut. Honnêtement, on a quelques informations et du contexte par rapport à cette ville et cette carte, mais ce n'est pas non plus la plus grande pièce au niveau de l'histoire du mode zombie de Call of Duty. Black Ops 6 est de manière générale le mode zombie de Call of Duty. Mais à mon sens, il y a une petite histoire que je trouve très intéressante, notamment avec les différents scientifiques dans la ville. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui conclut cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.